Avec ce soir à mes côtés l'entrepreneur, ancien directeur général notamment de l'Institut Montaigne, Philippe Manier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir mon cher Philippe, vous nous parlez immobilier. Les prix sont peut-être en train de se retourner dans l'immobilier, mais vous ça ne vous fait pas peur. Les signes de retournement commencent à s'accumuler, ça se voit assez clairement à Paris. Paris qui est bien sûr un marché à part, mais un marché qui donne le la. Surtout il y a aussi des indices du même mouvement, ici et là, en région. Alors on pourrait donc bientôt voir le prix du mètre carré entamer à un repli général. Et si ça se confirme, alors ce serait la fin d'un cycle de hausse quasi ininterrompue de presque un quart de siècle qui a vu le prix de la pierre tout de même plus que doubler. On parle donc ici d'un véritable événement. Et oui, vous m'avez bien compris Julien, ce serait à mon avis plutôt un événement heureux. Mais pourquoi quand le marché de l'immobilier s'effondre, ça n'est jamais bon pour l'économie ? En fait, la hausse du prix du mètre carré est souvent décrite comme une bonne nouvelle, en particulier évidemment par les professionnels qui en vivent. Mais je pense moi au contraire que c'est l'une des causes majeures de la frustration générale de notre pays. Vous savez Julien que l'inflation a officiellement disparu, l'indice des prix se balade entre 0 et 1% par an. Et donc, si on s'en tient à ces chiffres, notre pouvoir d'achat est préservé, tout va bien. Mais la vérité, c'est que cet indicateur sous-estime complètement le poids énorme du logement dans notre budget, un poste qui représente couramment jusqu'à un tiers de nos dépenses. Or, pour les accédants à la propriété, le boom de l'immobilier, ça s'est traduit par une forte hausse des mensualités à surface égale, c'est-à-dire en fait concrètement par une baisse de la surface qu'on peut acheter à budget constant. Et puis pour les locataires, ça signifie une hausse des loyers. Et bien oui, quand les prix grimpent, les loyers suivent. Alors sauf là encore à se rabattre sur un bien moins grand ou plus éloigné de son lieu de travail. Vous voyez, quand je parle de frustration, ça n'est pas par hasard. Oui, mais en même temps, Philippe, la hausse de la pierre, c'est un facteur d'enrichissement. Alors ça, c'est sûr, mais enrichissement pour qui ? Pas pour les locataires, je viens de le dire. Quant au marché de la vente, on oublie souvent que la hausse profite d'abord à ceux qui n'en ont pas besoin. Si on raisonne en cycle de vie, statistiquement, les vendeurs sont plus âgés et plus riches que la moyenne, tandis que les acheteurs, eux, ils sont en moyenne des ménages jeunes et qui n'ont pas de patrimoine. Autrement dit, la hausse de l'immobilier, c'est de la redistribution à l'envers qui tend à accroître les inégalités. Il faut imaginer une sorte de robin des bois déjanté qui prendrait aux pauvres pour donner aux riches, pardon. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit urgent d'applaudir. Alors un dernier point qu'on ne mentionne jamais, si vous êtes propriétaire occupant, le mouvement des prix de votre bien n'a en fait aucune importance. Car de toute façon, si vous voulez acheter plus grand ou plus petit plus tard, le prix de votre futur bien baissera au même rythme que celui que vous avez aujourd'hui, si bien que le changement ne sera ni plus ni moins douloureux. Donc croyez-moi, Julien, c'est un peu contre-intuitif, mais si les prix de l'immobilier se mettaient enfin à baisser, ça ferait bien plus d'heureux que de malheureux, surtout dans le contexte de crise et de budget contraint qu'on connaît aujourd'hui. C'était la carte blanche du vendredi signée ce soir Philippe Manière. Merci mon cher Philippe.